Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, ça y est, je suis super contente, enfin, enfin, ça y est, j'ai atteint le but de ma vie. J'ai des haters, moi oui, ça y est, j'ai des gens qui me détestent trop bien, et donc qui écrivent des choses sur moi et qui disent du mal et tout. Ça y est, j'existe. Je fais une chose humoristique parce qu'en réalité, ces gens-là sont assez détestables parce qu'ils opèrent tous à visage couvert, évidemment. On ne connaît ni leur nom, ni leur adresse, ni qui ils sont. Voilà, c'est tellement pratique. Et puis surtout, surtout en général, quand ils n'utilisent pas de pseudonyme et qu'on va voir un petit peu ce qu'ils réalisent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, on voit qu'ils ne sont pas grand-chose. Alors notamment, il y en a un, alors c'est génial, ça fait, je crois que ça va faire facilement depuis la sortie de mon premier manuel de photographie qui est sorti en 2018, ça va faire six ans. Alors ce monsieur, alors ce monsieur, c'est un photographe de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui demeure encore dans l'imagination de beaucoup de Français, une ville noire et triste. Depuis que ce livre est sorti, il ne se passe pas un jour sans qu'il m'égratigne sur ses pages en disant du mal de moi. David, si tu veux qu'on se rencontre et qu'on se parle, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne peux pas ne pas me penser à moi, je le comprends après, c'est normal, tu sais, je sais le trouble dans lequel tu es. Peut-être que tu peux faire quelque chose de mieux dans ta vie. Un spécialiste en ingénierie optique, que tu es un très grand opticien, que tu maîtrises parfaitement tous les paramètres de la physique de la lumière. C'est génial, mais fais-en profiter le monde, quoi. Regarde, là, ça fait des années que tu végètes dans ton petit studio à faire des photos d'identité, de l'enterrement de vie de jeune fille, des photographies peu créatives, quoi, qui ne font pas rêver. Et puis, quand on voit tes photos, on se dit, mais enfin, ce mec avec le bagage technique qu'il a, ce mec avec ses bagages techniques, mais comment se fait-il que le monde ne le connaisse pas ? Donc, je pense qu'il est temps maintenant à toi de sortir de ta coquille et de te faire connaître au monde, mon petit David. Pourtant, à Saint-Étienne, on boit assez peu d'apéritifs et bien moins encore de bière et de cidre. La véritable spécialité de Saint-Étienne, c'est le vin rouge, non pas pour la production, mais pour la consommation. Voilà. Alors, je te propose. Tu m'oublies parce que, voilà, toi et moi, ça ne se fera pas. Ça ne peut pas se faire, tu sais, je ne suis pas attiré par les gens comme toi. Donc, toi et moi, ça ne se fera pas. Donc, oublie-moi. Oublie-moi et concentre-toi sur ta carrière. N'oublie pas, tu es le plus grand spécialiste mondial de l'ingénierie optique. Donc, d'abord, moi, je pense que tu pourrais essayer de travailler pour le prix Nobel, parce que ça, c'est la première chose que tu peux faire. Et puis, surtout, essayer de faire des photos qui soient agréables à l'œil, histoire que les gens trouvent que ce que tu fais est bien. Parce que, comment se dire, nous avons organisé un concours avec des petits amis. Alors, à chaque fois, on met une de tes photos. Et puis, on met une de tes photos de mes élèves en première année. Et on les met côte à côte. Et on dit, bon, voilà, l'un des deux est professionnel. Deminez lequel. Alors, on a fait des statistiques. Et tu sais qu'à 82%, tu n'arrives jamais en professionnel. Tu es toujours un amateur. Ton truc, c'est l'ingénierie optique. Donc, occupe-toi ça, des petites lentilles. Tripote tes petites lentilles. Mets-les à la bonne distance et tout. De manière à avoir bien la convergence. Et puis, ne fais pas de photos. Voilà. Bon, David, tiens, je vais m'arrêter là-dessus. Mais pourquoi je fais ça, les amis ? Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et c'est normal. Moi, il y a des tas de gens que je ne m'aime pas. Et ça fait partie de la condition humaine. Et vous avez tout à fait le droit. Mais si vous ne m'aimez pas, ne me regardez pas. C'est aussi bête que ça. Et puis, surtout, n'oubliez pas une chose. Si vous me détestez et que vous avez envie de communiquer ça, d'accord ? À chaque fois que vous parlez de moi, vous me faites de la publicité. Vous me faites grandir. Vous me faites plus connaître encore qu'on ne me connaissait avant. Vous obtenez l'effet contraire de celui que vous escomptez. Et en fait, vous faites croître ma notoriété. Et le seul moyen que je n'existe plus à vos yeux, c'est simplement de ne plus venir me voir. C'est pareil dans votre vie. Je pense qu'il y a des gens autour de vous que vous aimez. Partagez du temps avec eux. Fréquentez-les. Amusez-vous avec. Et puis, les gens que vous n'aimez pas, ne les fréquentez pas. Ne les voyez pas. Et vous verrez que votre vie sera très agréable. Donc, voilà, amis haters, je comprends que vous ayez envie de vous défouler. Mais un, ça ne sert à rien. Parce que, comment dire, vous ne m'atteignez pas, en fait. Parce que ça m'atteindrait si j'avais des doutes. J'ai une grande entreprise avec beaucoup d'employés. On vit bien. Mon studio est grand. On me demande toujours. Voilà, je fais des masterclass un peu partout en Europe. Et donc, tout va bien. Tout va bien pour moi. J'ai une fille magnifique. J'ai une vie géniale. Et donc, vos attaques ne servent à rien. D'autant que, en plus, en général, je ne les vois pas. Puisque, souvent, ce sont mes assistants qui passent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, ils sont gentils. Donc, ils enlèvent. Et bien, ils vous bloquent. Désolé, il fallait que j'en parle. Vous savez, vous connaissez mes célèbres petits coups de gueule. Donc, voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule hebdomadaire. Mes amis, on se retrouve de nard. En attendant, soyez heureux. Créez des photos. Ciao. Et si le vin rouge est une spécialité stéphanoise commune à beaucoup de cafés, la qualité de l'accueil est une spécialité du patron. commédiat... Sous-titrage ST' 501